Lors du 64e sommet de la SEDEA obtenue à Abuja, le président nigérien, Bola Ahmed Inudu, a tiré à boulet rouge sur l'alliance des États du Sahel, et, mise sur les fonds baptismaux par le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour en faire une union économique voire monétaire dans la même zone. Selon le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'est est une tentative fantôme de détourner l'attention de notre quête mutuelle de démocratie et de bonne gouvernance. Il a, par ailleurs estimé que la SEDEAO est disposée à renouer le dialogue avec les régimes militaires sur la base de transition raisonnable. Bola Inudu qui ne voit pas d'un bon œil la création de l'E, n'est pas seule. Au sein de la SEDEAO, plusieurs de ses pairs n'ont pas aimé ce qui s'apparente pour eux à une organisation communautaire dans une autre. Un doublon qui risque fort de mettre en péril les intérêts de l'organisation sous-régionale. Alors que les autorités nigériennes font des pieds et des mains pour la levée des sanctions économiques de la SEDEAO qui frappe de plein fouet les populations, le sommet de dimanche dernier à Abuja a remis ça, même si la SEDEAO semble lâcher du lest en proposant à la junte nigérienne au pouvoir une transition courte mais avec comme condition sine qua non la libération de Mohamed Bazoum et sa famille détenue par la junte depuis le 26 juillet dernier, date de son éviction. En revanche, pour la junte, cette ouverture de la SEDEAO, ressemble fort à un chantage de mauvais goût. Dans une interview en langue nationale, Sarma et Aoussa, et en française accordée à la télévision nationale samedi, le chef de la junte, le général Abdrahman Netiani a estimé que deux jours après le coup d'État, la famille de Bazoum a été libérée. Mais ce dernier aurait refusé toute libération de son épouse et de son fils si lui-même n'est pas libéré. En attendant les démarches des médiateurs désignées par la SEDEAO auprès du Niger, les militaires de la junte ne se font aucune illusion sur le fait que l'organisation sous-régionale est manipulée par une puissance occidentale qui voit ses intérêts menacés au Niger avec le départ de Bazoum. Le général Tiani n'a pas porté de gants pour le dire lors de son interview. L'une des conclusions qui ont sanctionné le huis clos des chefs d'État du 64 est sommet de la SEDEAO et la levée de l'interdiction de voyage du président de la transition malienne, Assimi Guata et de son premier ministre Kshogel Mega. Un non-événement apparemment pour le gouvernement malien qui voit certainement en cette décision un autre lâchage de l'Est d'une SEDEAO engluée dans ses propres contradictions. Et cerise sur le gâteau, le président Patrice Talon est désigné pour une mission commando au Mali, dans les jours à venir. En effet, il faut craindre de ce voyage de Talon, le refus une fois de plus des autorités de la transition malienne de le recevoir au bord du Joliba.